L'écrivain voyageur, c'est la personne qui voyage et qui fait la relation ensuite de ses péripéties. En principe, ce n'est pas le contraire. On m'a envoyé en Antarctique, sur un brise-glace russe, dans le dessin, d'en écrire un livre après, de raconter cette aventure. Évidemment, j'ai accepté parce que c'est un voyage absolument exceptionnel. Mais en principe, ça ne devrait pas se passer comme cela. Et une chose que je n'aime pas trop dans les récits de voyages aujourd'hui, c'est cette espèce de litanie exhaustive et chronologique de ce que vit l'auteur. Je pense qu'il y a énormément de choses absolument ennuyantes dans les voyages et que l'écrivain a comme devoir de faire une synthèse. « Pourquoi un an de voyage ne tiendrait pas dans 100 pages ? » Il n'est pas dit que parce qu'on part de chez soi, ce soit plus intéressant que lorsqu'on reste à Paris. Il y a d'excellents écrivains qui écrivent des grandes œuvres en restant dans leur chambre. Donc, il ne faut pas que le voyageur ait cette prétention que parce qu'il est sur la route, d'un coup, son existence deviendrait plus fascinante. J'ai toujours essayé d'avoir un fil rouge, un thème, d'avoir une lecture du monde, des régions que je visite. Ça a été le cas dans mon premier livre sur Vladivostok, où j'ai essayé de raconter cette ville. Je fais ça à la première personne. Tout se passe à travers moi, mais j'essaie de m'effacer et de ne faire pas... C'est comme si mes yeux parlaient, en fait. Enfin, avec un petit peu de cerveau qui analyse, quand même. Mais voilà, j'ai fait ça ensuite avec ce livre sur les territoires du Nord en Russie, où la thématique, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est que le Grand Nord. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait un thème dans les récits de voyage. D'abord, c'est assez prétentieux de se dire, on va devenir comme ça écrivain. Or, dans la tradition littéraire française, le roman, c'est un petit peu le summum du genre littéraire. Le passage au roman, il s'est fait parce que je me suis retrouvé spectateur de la guerre dans le Tonbass, dans l'Est ukrainien. D'ailleurs, au début, je ne voulais absolument pas écrire là-dessus, parce que je me considérais comme un écrivain voyageur. Déjà, c'est déjà un gros mot, mais moi, je travaillais là-bas, donc j'avais une vie très sédentaire, j'allais au travail, etc. Et c'est du coup, comme ça, par ce refus d'écrire un récit de voyage, que petit à petit, je me suis dit, en fait, la seule solution, c'est le roman. Mais en réalité, lorsque vous avez à reconstituer une situation, à reproduire l'atmosphère, à retransmettre à travers des héros une réalité, qui est celle des gens que vous avez en face de vous, et là, le roman est un moyen absolument fabuleux de transmettre. – Sous-titrage ST' 501